Moi c'était très particulier parce que je le voyais dans la seconde partie du film le moment où il est donc très abîmé et c'est vrai qu'il avait un temps de préparation nous on arrivait pour disons pour tourner à 8 heures lui il était déjà là depuis 5 heures du matin ou 4 heures et demie 5 heures du matin et donc on arrivait on voyait une petite lumière on disait ah donc ça y est Pierre est déjà là lui il était allongé il avait un temps qu'il mettait dans une concentration et on le retrouvait il était abîmé je pense que ça forcément ça donnait un rapport particulier à nous parce que il était dans son personnage abîmé donc on n'ose pas le toucher de la même manière on y croit nous aussi ça a beaucoup servi nos personnages cette transformation extrêmement bien réalisée C'est dingue d'ailleurs ce rapport j'ai souvent pensé à ça dans nos sociétés on cache quand même un peu nos vieux nos malades ça nous fait un petit peu peur c'est dingue comme le rapport de l'âge est différent par exemple les enfants n'ont pas du tout peur de la différence même quand elle est un peu terrible comme ça à tel point que la séquence avec ses enfants dans le film ces petites filles qui pleurent en fait elle pleurait pas du tout quand j'ai tourné elle jouait avec lui et elle trouvait qu'il était différent donc j'ai rajouté des pleurs que j'ai acheté dans une banque de sons et moi j'ai une petite fille qui est émerveillée par la différence en fait donc c'est intéressant j'ai triché malheureusement ce moment là dans le film mais c'est intéressant comme nous la différence nous fait peur et comme elle émerveille les enfants c'est intéressant